hop bonjour youtube ça y est nous sommes en live pour une nouvelle vidéo comment vas-tu youtube moi ça va très bien et comme tu vois youtube je ne passe pas de musique tu sais des musiques licenciées etc ah c'est de la musique libre de doigt tu es bien déçu youtube hop c'est reparti on arrête les bêtises alors qu'est ce qu'on a une cindra très bien ça fait partie des trucs counter très bien alors en fait je lui donne je donne un petit peu on va dire qu'avec mes tourelles je lui donne du matière à me balancer des trucs sur la gueule donc très bien là tu vois j'ai un peu déçu un peu déçu du match up un jeu match up je t'emmerde si tu m'entends match up je te chie dessus mais mais clairement ils ont ils ont aussi une très belle team a regardé yazoo à moi que ce soit ça va être un yazoo attendez j'essaie de comprendre leur putain de logique et s'ils ont mis un mundo support comment gâcher tout le paume pour moi tout le potentiel de mon nom mais bon c'est pas grave donc du coup on va voir les singe jungle une cindramide une hacha dc jusqu'à la très classique un yazoo top yazoo au top mais mettez le mine top c'est bien mais c'est pas fou c'est pas vraiment pas fou quoi non non je sais pas à moi que ça soit yazoo support mais j'y crois moyen avec l'ambrase je vois plus je vois plus le mundo en bref on verra mais je sais pas je sais pas du tout on a une nidali support on a quand même une très belle team aussi je pense qu'on a une team qui est même meilleure sachant qu'on a quand même vai renekton qui vont donner un max de tankiness ils ont mundo qui est pour moi bien plus tanky mais je cherche un peu de synergie dans leur team et je la trouve pas vraiment dans un premier temps bon on va quand même prendre des trucs hop mais là là je vais prendre tellement cher omid là je vous promets une game vraiment infâme à omid je pense que je vais vraiment pas m'amuser on va essayer mais là le problème c'est qu'elle va pouvoir prendre mes tourelles et en fait les balancer quoi et ça ça va être littéralement littéralement ultra lourd on verra on va voir on verra mais c'est quoi au top on peut plus facilement fermer qu'au mid pour le moment car les gens connaissent pas assez le perso ça dépend moi je vois yazoo au top j'existe pas une série dans mon nom c'est tellement swishy comme un hitop quand vous voyez un hitop un yazoo au top cherchez pas vous le déboîter littéralement il a un early tellement dégueulasse ça que c'est un peu un peu infâme ce que j'écoute depuis tout à l'heure on va te mettre un peu d'électro maintenant il n'y aura que ça quoi voilà je suis désolé je suis pas fan d'électro à la base mais là c'est quand même moins pire du coup on va faire ça quoi hop dis ça gg s'est pris un triplé il s'est pris un triplé non mais ça marche très bien attendez attendez de quoi vous parlez d'yazoo vous savez première game yazoo j'ai fait un patard allez sur internet vous pouvez la chercher sur ma chaîne yazoo c'est un perso très fort mais pas du tout early je trouve pas du tout early c'est un perso qui est tellement squishy on est tombé sur un bruiser qui a beaucoup plus de burst que les auto attaques clairement je sais pas on prend une match-up renekton yazoo en early et pour moi le renekton lui roule dessus mais genre quatre fois quoi hop pareil djarty qu'est-ce qu'il se passe djarty au planting ici ici la famille yes ma gueule hop et il casse un minecrush c'est ici ma gueule hop bon écoutez moi je vais vous laisser poules vous êtes bien là voilà il ya du monde on savour un petit peu de monde là dans attendez on n'a pas d'adc vous êtes sérieux je n'ai jamais je ne percuter en fait alors il ya alex durex il vient de nous mettre une quenelle mais genre la belle quoi la belle quenelle il ya des c'est new meta moi vous avez vu ce que ça donnait tout à l'heure quand jouer sur la new meta pas bien écoutez on n'a pas d'adc et ils ont une hache un maitre y versuch une hache une hache c'est bien je pense qu'il va s'amuser le maitre y je pense qu'on va voir le maitre y le plus squishy de l'univers avec là qui va se prendre like like a critique dans les fesses regardez on a notre vie qui a déjà pris plein la gueule non ça c'est normal à l'heure de gueule non moi je pousse jamais comme ça j'en ai rien à foutre j'ai repouche hop hop allez allez là on va commencer avec quoi la cindra un autre doran jusqu'à là ultra classique on va essayer de jouer comme ça en mode sneaky on va attendre on va pocher on va choper notre level 2 un creep un salaud n'est pas pu n'est pas pu l'épargner il m'a électron guter les couilles hop on fait ross à ce sport pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu qui serait donc des gens de peu de goût hop mais la cindra c'est quand même un perso très très fort là je me méfie je me méfie énormément quoi on se met notre petite zone quadrillée j'aurais pu les mettre un petit mieux mais là du coup je préviens les potentiels gants que j'utilise vous avez vu déjà elle peut elle peut me shooter mes tourelles et ça ça va être infâme parce que ça va être là tout au long de la game et je vais être bien à l'essu hop hop c'est ça le problème je vous l'avais dit le match up est clairement pas à mon avantage mais on va se méfier quoi ça va pas aussi bien se passer que la game de tout à l'heure attention à la cindra qui décale qui fait ses qui veut faire ses vrais c'est sérieux de faire tes vrais alors que je te spot c'est un peu bête t'es bête t'es bête t'es bête t'es bête allez bébête surtout que là faire ses vrais comme ça on est aussitôt dans la game je trouve ça un petit peu un petit peu football-y quand même hop surtout que là on a pris mine de rien on a pris plein la gueule regardez ça on a pris vraiment plein la gueule là où moi j'ai plutôt bien je suis bien j'ai du mana like a boss hop on va quand même se mettre allez on va se mettre une tourelle ici ici comme ça on est sûr qu'on en a toujours une si on doit back hop hop notre complain assez solide ss 1 de la cindra qui à mon avis va devoir re back direct parce que là elle a pris tellement cher dans ses petites fesses ça me fait mal ça me fait mal pour elle hop on s'en fout on en profite non mode no care il n'y a personne ils sont cachés ss mide oh la saloperie oh il lui a donné le bleu early oh le chien oh le salaud ah bah oui ça alicine forcément il sent pas les steaks mais pour l'xp quand même il aurait dû le prendre oh le salaud il veut vraiment me foutre au fond quoi bon écoutez tant pis on va se la jouer comme ça en mode ok hop on va bien jouer son placement elle m'a un petit peu braîné hop là on va la pilonner la pilonner viens ici viens ici vilaine fille ah tu peux pas la mettre tu es raté boom ha ha pro skillshot man tu peux pas tester hop 29 creep elle en a combien elle en a 22 donc c'est clairement notre avantage pour le moment on va attendre un petit peu quoi hop hop et le aimer ses saletés comme ça le problème c'est que là on joue sur un match up où elle va pouvoir littéralement one shot mes tourelles en se mettant max rené ça va être vraiment relou 16 du mid d'ailleurs alors comment ça se passe notre électorne est-ce qu'il se fait zoner parce qu'il est ou est-ce qu'il s'en sort logiquement le match up est clairement pour toi moi j'aurais commencé quand même là tu joues sur un yazuo j'aurais commencé quand même avec un bouclier d'orand je pense que ça a été beaucoup plus safe de ta part d'autant que ça t'aurait donné je pense que ça aurait été mieux salut toi hey hey mom i'm guess this is it hop ah bah non c'est smith pour le moment oh la brochette est beau ça on continue à engranger un petit peu de xp toujours ce bleu qui n'est pas ce problème ah putain on l'a raté ah elle va essayer de chercher est-ce qu'elle va chercher le stun non pas pour le moment où elle a essayé t'as voulu me foutre les boules gribouilles hop en parlant de ça bah moi aussi je vais build pareil un graal peut-être même je vais peut-être partir d'abord sur un catalyzer on va voir regarde ça elle me pique mes tourelles la garce 1 ça c'est vraiment infâme du coup là pour la choper amuse toi elle peut prendre donc une tourelle c'est à dire me cesser une de mes tourelles et la fracasser mais en plus s'en servir pour me déglinguer une autre tourelle ça ne suffira pas le double cc allez oh oui je la prends derrière je pourrais presque aller chercher ce doublé ah c'est dommage mais on voit mes tourelles qui ont quand même fini qui ont réussi à finir ce lisine mais ce lisine qui s'est très bien vraiment très bien positionné très très joli move de la part du lisine hop mais malheureusement ça n'aura pas suffit à sauver mes petites miches dommage alors qu'est ce qu'on va chercher on va prendre le graal dans un premier temps à chercher ça on va chercher ça et s'il te plaît build toi merci et une paire de bottes voilà ça suffit largement c'est juste vraiment dommage d'avoir pris ce contrôle de la cylindra qui m'a empêché de finir le lisine et peut-être de même finir la cylindra derrière peut-être avec une barrière ça aurait été plus sexy dommage commage hop il lui reste un 3d il est quel rang qu'un théon 1 et 1 et le rz burst mieux ouais ça dépend ça dépend le rz burst bien mais là le but c'était de toute façon mon buff était très difficile à placer là je comptais vraiment sur l'appui de mes tourelles sachant que le lisine était quoi qu'il arrive puis dedans le but c'était vraiment que ces tourelles puisse choper le lisine le déboîter littéralement pour qu'il meure en étant encore encore quoi hop ss du mine attention ss du mine alors ss en sort notre master pour le moment c'est pas fou c'est pas fou par contre vaille je peux le bleu à la prochaine le prochain je vais le bleu attention je rigole pas je serai intransigeant je serai comme le très pierre martinet vous savez le traiteur intraitable up ss mid le lisine qui décale au mid vous l'avez vu on peut pas la rater il est là le salaud hop le bleu qui devrait pas tarder à repop je pense j'aimerais bien récupérer de la tourelle s'il vous plaît ah bah voilà là du coup elle va en profiter genre en mode sneaky là pour les finir mais tourelles n'y en battant vous avez vu elle peut sur un mot péter deux tourelles c'est complètement débile et ça me fout vraiment malheureusement au fond quoi hop cela du coup je ne peux pas me permettre de trop faire le contre sur la ligne mais non le décale pas est ce que tu vas mourir à un moment donné sbire de merde up c'est pas possible là 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 je m'embête un petit peu la cindra un peu donc défoncer littéralement mes tourelles sans se mettre en danger une seule seconde et ça c'est très embêtant c'est comme quand vous jouez par exemple sur sur une oriana qui va pouvoir vous faire un petit peu la même hop là elle va venir la chercher ma tourelle bon du coup maintenant que j'ai maxé mes tourelles on va les maxer les roquettes elle va essayer vous avez vu elle essaie de me poser les boules là on lui donne envie on lui donne envie en faisant ça on donne l'opportunité à la vie ulti vaille ulti 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 oh tellement dommage tu le temps que tu mets ton ulti moi j'arrivais je faisais carton plein avec le mien oh grosse erreur de vaille là qui n'a pas ulti c'était vraiment dommage trop loin il fallait mais en fait il fallait faire quand tu étais encore à portée mec sinon ça n'a aucun intérêt c'est vraiment dommage c'est bête c'est vraiment bête un jeu tout hop non trop loin mais non non moi j'étais pas trop loin t'as une portée de ouf sur les roquettes surtout avec l'ulti je pouvais pas la rater j'allais la cartoucher quand je te dis envoie envoie c'est qu'en général c'est bon alors je sais qu'un petit peu décalé sur le stream ss d'ailleurs elle va aller chercher son deuxième bout et ss mais il faut pas hésiter dans ces moments là c'est dommage parce que là une cindra ça n'a de no mobilité on allait la cartoucher quoi qu'il arrive quand il va falloir un peu de vision par ici elle va utiliser ma première tourelle pour aller cartoucher l'autre ah t'es déçu tu t'es fait blimpé ah c'est chiant là voilà et en plus en plus ce qui est con c'est qu'elle choppe du gold en faisant ça quoi hop on va essayer de les mettre le plus loin possible les unes des autres on va plus lui laisser trop le champ libre ça va on est pas démuni hein parce qu'on arrive à farmer aussi mais c'est vraiment dommage c'est vraiment embêtant de pas de pas pouvoir se servir de cet avantage qui est nos tourelles quoi hop et ss du mille attention ss du mille pour le moment alors ça donne quoi trois deux est ce que notre maître y a récupéré qu'il a bien ça c'est parfait notre maître y a récupéré un kill aussi au passage voilà elle prend mes trucs elle va aller péter mon autre tourelle voilà très bien y'a pas de problème vas-y fait ta vie connasse du coup là elle m'emmerde un peu parce que le problème c'est que du coup sans tourelle ben ça veut dire le 1 on déroule un tapis d'or pour le lycine le lycine qui va pouvoir aller faire ce qu'il veut sur la laye mais on la poke quand même en bien l'emmerder on essaie de l'emmerder un maximum on a notre tourelle qui va repop elle va stun ça va stun oh putain je meurs ah je meurs parce que je me prends toutes ces boules elle est morte mais le temps d'activation de son ulti les boules sont toutes venues aussi et ben finalement je meurs aussi c'est vraiment vraiment dommage quoi hop pas le crash non pas de crash quoi c'est un crash 50 po pour partout elle ah non c'est pas 50 po les gars c'est genre je crois c'est 15 hop art quand je joue autre que support j'ai des difficultés pour femmes tu aurais un truc à me conseiller mais s'entraîner pour le coup quoi j'ai dit il faut vraiment s'entraîner malheureusement non crash art no crash ah vous avez fait peur je croyais que ça avait crash j'allais dire oh non non le mec déçu quoi mec un peu au fond hop bon bah là c'est du très qu'il parce que du coup quand elle se met fixe on s'envoie la purée on s'est envoyé la purée tous les deux malheureusement ça a besoin d'aide à coups de boule à c'est ça c'est ça avec ton ulti ce serait tu serais pas mort tu l'aurais tué plus vite en fait elle est morte au même moment je veux dire elle est morte et en fait son ulti avait déjà été activé donc quoi qu'il arrive je pense que je serai mort quoi que je pense que je serai mort quoi qu'il arrive là je ne pouvais rien faire de plus pour le coup alors elle prend quoi baguette finit pas son calice son graal pardon on essaie de nettoyer un maximum ces trucs avant hop la tourelle qui va être forcément t'es monté un bravo bravo le veau hop donc on en profite la vaille qui est positionné amicament vie et spotted voilà un petit peu spot la vaille hop voilà un petit peu dommage pour le coup hop elle prend masse popo je regarde au mine mais ça ne suffira pas je pense on va juste essayer de on va faire du post laning tout ce qu'on appelle du post laning c'est à dire rester oh la 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 le truc infâme le truc infâme sale garce à chaque fois que je pose une tourelle bah salut ah lol je vais te les enlever super merci surtout qu'elle peut se mettre relativement loin pour le faire que vous avez vu elle est pas je peux pas lui mettre la roquette je peux pas lui mettre ça et elle peut le choper pendant un bon petit moment encore ah c'est pas mal parce que du coup elle l'a pas cassé creep vite creep tourelle hop donc on en profite le bleu qui devrait pas tarder à repop 10 10 2 2 hop elle forme un petit peu plus du coup là moi du coup je n'ai pas l'appui de mes tourelles pour former bas c'est tintin je suis obligé d'y aller à la roquette et c'est vraiment très chiant quoi hop il faut vraiment qu'on joue sur le fait que elle va essayer de me mettre les à l'étourdissement elle a réussi c'est vrai que ça part sur le en fait ça se positionne par rapport aux boules ça c'est relou hop on met en mais la purée la vaille 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 il faudrait que tu ailles qui arrive à le contourner là elle arrivera pas là elle va les récupérer est-ce qu'elle peut récupérer grave ma tourelle ici à la qui va réussir ulti direct ulti direct by by un paï qui a mis 100 ans ulti à l'horreur 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 tu nexus tu fais des moves un petit peu bizarre et là tu vas te faire kite normalement tu la chope tu devrais pas tu as des bottes une fois de plus une vaille qui fait cette erreur cette erreur malheureusement qu'on en ce moment les vailles jungle je trouve c'est de partir c'est de partir sur du grosse erreur un bail c'est de partir sur l'item dégâts part sur l'item tanki pitié on ferme avec tes tourelles dans la jungle ouais j'aimerais bien mais là problème c'est que la durée de vie de mes tourelles elle n'est pas monstrueuse donc on essaye là ce que tu aurais dû faire vaille je pense c'était à partir sur la tanki n'est souvent les vailles je trouve pour cette erreur de partir sur du ultra squishy alors que c'est un perso comprenez c'est dans sa mécanique de jeu c'est un perso attention il ya une flèche qui arrive vers le top renekton il apprend pas il l'a pris non c'est moi il se bat c'est le thème item dégâts que je prends en fait non il faut vraiment que tu partes sur l'item tanki tes dégâts tu les deals déjà de base parce que ça a peur ce monstre et tu les deal avec ton aide à ton auto attaque le passif de tes auto attaques là tu vas voir tu vas dire comme un cochon et surtout tu vas voir le temps de 10 là le problème c'est que dans ces moments là tu n'es pas assez tantis french et si dit je décide hop c'est bon on a le bleu qui va repop du coup c'est vrai que tu peux faire des engages mais un petit peu plus foireuse c'est un peu plus un peu plus dangereux quoi hélas mais par contre réduit à mon avis tu aurais dû cesser beaucoup plus rapidement la 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 comment s'appelle la mise parce qu'elle est arrivée très vite un tour elle ne tiendra jamais tu es tour elle tient le art mais qui se met de la vision enfin le dalleux quoi hop allez tiens 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 je suis obligé de me faire mon bleu tout seul énorme et bon bah c'est bon on va le faire hop c'est bon tu penses un peu à l'étour elle défonce le et c'est smith et ses smith attention à mon avis elle va sur son bleu parce qu'on les a eu en parallèle jusqu'à présent quoi hop oui c'est bon je l'ai eu tu le gros encore venir me gratter ma tourelle la vilaine fille c'est chiant c'est super chiant hop donc voilà on arrive à peu près c'est dommage parce que j'avais cette j'avais l'avance au farm en early mais là où là je vais me prendre tout me prendre sur la gueule non c'est bon ça passe hop j'avais cette avance au farm en early je ne peux pas conserver dans le sens où je ne peux pas utiliser mes tourelles pour farmer c'est dangereux c'est ultra dangereux oulala ça va ça va go in il faudrait il faudrait y aller c'est dommage t'as reculé vaille t'as reculé alors que t'avais t'avais juste à le cc undertower il était undertower il t'avait suivi tu mettais l'ulti le mec était cc undertower grosse erreur vaille attention essaye vraiment de te concentrer sur ton ulti c'est la clé de ce perso quoi alors le lysine qui n'est pas là pour le moment hop tant qu'elle bute les tourelles tu as buté disbir ouais mais bon elle se sert mais le problème c'est que tu as buté disbir mais je suis obligé de lâcher masse mana mach cd à chaque fois et c'est relou de lâcher tout ça là elle va venir me gratter et surtout elle peut m'arrasse mais de genre masse t'as loin ce qui fait une sacrée différence là je vais prendre le all-in bon bah là c'était sûr là j'ai fait l'erreur c'est le problème de cindra versus un comment ça s'appelle un aimer c'est que le match up on peut pas faire grand chose de plus quoi oui c'est quoi c'est celle de type hop tiens mais non c'est pas du flemme avec la vie non 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 là comme je te dis c'est pas du flemme avec la vie c'est vraiment des conseils que j'essaie de donner parce qu'elle fait elle fait des erreurs sur ce pas mon avis sur son ulti qui la met vraiment très mal là on va partir de la résiste hop on va partir direct là dessus mais là le problème c'est que la cindra elle cartonne un peu trop maintenant elle a pris un bel avantage avec des moves un petit peu un petit peu raté un petit peu dommage mais le problème c'est que en fait quand vous jouez vite ça doit ça doit être très rapide si vous arrivez vous faites un a le temps le mec fait là il vous voit arriver fait bon bah je recule mais le problème de reculer c'est que vous mettez potentiellement hors de portée d'ulti et ça c'est vraiment dommage il faut que ça soit automatique c'est à z hop à air pendant à air direct comme ça le mec ne peut absolument rien faire et là chaque fois sur ce combo il ya toujours une espèce de petit temps d'hésitation et ce temps d'hésitation vient je pense aussi du build qui elle se elle sait qu'elle est pas assez tanky la vaille sait qu'elle est pas assez tanky donc du coup elle hésite elle hésite et du coup elle ne peut pas concrétiser son mot mais ça c'est très dommage alors que quand vous savez que vous pouvez en prendre plein la mouille vous en avez rien à foutre vous allez aller chercher ce qui est là vous allez chercher jusqu'au bout hop non mais je suis bien pour ça je trouve que c'est un peu dommage je pense la vaille est un manque c'est con mais c'est vraiment souvent les junglers j'ai plutôt débutants manque un petit peu de boule underly et ça c'est dommage en debout là où la cimera n'en manque pas elle par contre on va essayer de former loin et là on va prendre un zonia pour essayer de d'encaisser un de d'encaisser un maximum ce burst ce burst de l'ulti de cimera quoi qui est une horreur une horreur monumentale là là tu vois par exemple tu vois qu'elle a pas beaucoup de vie il faudrait aller la chercher au mid faudrait la gratter ss d'une part la gratter et surtout essayer de la cc direct avec ton ulti ça donne quoi au niveau des junglers le lysine qui a 4 3 notre vaille qui est sur 2 2 1 oh la 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 le lysine qui se met un peu trop bien a signalement le renec qui gratte à 10 ans ça va la gamme est plutôt serré pour le moment plutôt serré on va attendre un petit peu et c'est vraiment ce problème c'est de perdre de moi ce de pouvoir perdre le potentiel de dégâts des tourelles c'est abominable parce que clairement vous faites la plupart de vos dégâts avec les tourelles avec aimer faut pas se leurrer quoi même si vous avez un énorme beurre sur le z il a un cd qui est relativement long il faudrait qu'on y a pourquoi ça n'y va pas à bas il n'y a pas le i oh putain j'ai flippé et je m'y attendais pas je regardais où était la nidalie je me dis merde il n'y a pas le i et là du coup peu déçu là elle va essayer de me choper il faut que tu la chopes cindra si tu te mets ici on va essayer de la bête pour qu'elle vienne sur moi vas-y vas-y on va pouvoir la voir là il faut qu'on puisse la choper regarde je vais lui donner envie et va tu vas allez tu go in et tu ulti direct tu ulti direct oh putain t'es sérieux oh la la l'ulti qui a pas eu le temps de passer tellement dommage on peut la voir oui le stand qui passera mon ulti t'es dégueulasse c'est ma faute clairement là c'est ma faute ce n'est absolument pas la faute de la vaille c'est bon gg il l'a récupéré je l'ai tiré un poil trop tard parce que j'étais pas sûr d'avoir la range et dommage vraiment vraiment bête le move oh putain une fois de plus ça passe à côté la grenade la grenade très bien joué de la part du leicine qui va repartir donc vers le haut on peut la voir on peut la voir on peut il faut pas le lâcher là il faut pas le lâcher il va repartir c'est dur de le choper dans la jungle mais on peut le choper il va repartir au niveau du vrai je pense moi qui repartent au niveau des loups mais dans tous les cas il va essayer de se barrer il peut se barrer là on le voit hop il peut essayer en tout cas de se barrer oh putain il est trop loin il va s'exécute il va s'exécute c'est quasiment sûr il va s'exécute et c'est terminé on l'aura pas et merde ah là là dommage voilà il allait chercher un exécuté c'est très bien joué de sa part et là on ne pouvait pas aller le gratter et là du coup on a cette on a nos ah oui non mais il y avait le i avec nous et du coup on se fait gratter le mid tout bêtement par la par la hache qui en a profité c'était très bien joué de leur part tellement dommage un l'ulti qui est raté littéralement raté sur sur la cindra l'ulti qui est pas passé qui est passé juste à côté max french quoi tellement déçu si je l'avais chauffé mais là elle prenait beyrouth c'était terminé pour elle et ça n'a pas suffi là on va par contre à pas faire le con non on va vraiment pas faire le con on va attendre on va aller faire notre bleu avec deux tourelles histoire de se mettre un petit peu bien c'est vraiment très dommage à ce moment voilà et là on voit on voit la grosse erreur notre oui je sais pas pourquoi tu as fait ça mec pourquoi tu as piqué un i à adc ça pue la merde excuse moi de te le dire mais ça pue littéralement la merde dans le sens où ça ne sert à rien tu dois te faire permapog par une hache c'est bien là c'est vraiment une petite erreur de pique attention à la cindra qui va sûrement décalé vers le bas je vais essayer de vous suivre si à ce hockey sur le top sont peut-être en train de faire le drake 1 et là on voit le lit qui n'y arrive pas non plus inquiétude 2 4 qui a un score qui est pas terrible et surtout qu'il ne forme pas qui n'arrive pas beaucoup à former par rapport je trouve à la hache par contre en plus pareil que le choix du thiamat c'est pas forcément le best swiveur dans le sens où tu as besoin d'attenté d'as et de crit un petit peu orderly ça très joli ah putain l'autre qui vient me gratter bon bah je suis mort littéralement regardez hop à moins que j'arrive à m'en sortir je fonce vers vous non ah là là j'avais rien on ne peut pas à la trop 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 l'avantagé de la portée ça ne sert plus à rien on n'arrivera pas à la choper par contre elle n'a plus d'ulti elle te voit elle t'a anticipé c'est dommage ultime et je pouvais pas ulti j'étais mort le temps d'activer l'ulti vous avez vu le temps d'activer l'ulti elle me remet une boule et c'était terminé quoi c'était terminé même si je mettais un ulti z ça n'a tué ça n'a tué pas littéralement ça n'a tué pas tant que je n'ai pas mon zonia pour pouvoir esquiver ses dégâts de la cindra ce n'est pas possible et surtout la cindra à 6 kills j'en ai 2 les gars 6 ulti grenade ça l'étourdit ouais mais elle se barrait quand même ça elle se barrait quand même quoi hop menteur ulti regardez je l'ai enclenché je l'ai enclenché mais il n'est jamais parti parce que je suis mort avant allez déchaînement 500 plus l'embrase 500 d'un gramme déjà 800 il me restait pas grand chose elle m'a très très facilement fini derrière c'est dommage vraiment ce match-up qui me met dans le caca jusqu'au bout mais bon à mon avis on peut revenir on peut revenir on est quand même à 13 3 ça doit pouvoir tenir il faut vraiment que j'attende le late game pour pouvoir me dégager cette cindra sur les teamfights là où je vais pouvoir prendre un petit peu tout mon sens mais en one one c'est impossible je ne peux pas je ne peux pas lutter malheureusement faudrait qu'on aille faire le drake allez choper les défonce les ouais vas-y cas sous la bouche hop alors on va essayer de foncer en bas malheureusement on a consommé l'ulti sur les tourelles on essaye de farmer un petit peu où il y a du farm à prendre ça tient là ça tient il faut qu'on y aille il faut qu'on y aille il faut vraiment qu'on y aille l'ulti qui est pris ou la vache laisse tomber quand on va se barrer j'en fais quelque chose hop hop tellement dommage là on voit que le maître y ne peut littéralement rien faire il avance il se fait complètement zoner par la par la hache il ne peut tellement rien faire au la vie qui ulti ça c'est très bien eu vie qui prend son ulti le flash qui est pris derrière décidément voilà tu vois là tu as fait exactement ce qu'on attendait toi vaille c'est à dire le à l'effet surprise le mec n'a pas le temps de réagir il a juste flash mais bon ça lui a fait au pire ça lui aurait fait consommer un flash et derrière tu le mets l'instant l'instant ulti et ça c'est parfait c'est vraiment ce qu'on attend de toi vaille très très joli mot bon on est loin de la game de tout à l'heure pour le moment mon côté moi je m'en sors ça avec mon dieu quand tu foire pas th en gang pas besoin d'afk farm lol non monsieur la cindra qui est en train d'arriver tout le monde qui est en train d'arriver je veux mon putain de zonia sans mon zonia je te pleure pose mes boules on espère juste qu'on se fasse paniquer par la cindra c'est bon la cindra hop on a l'ulti on a tout là on va se faire plaisir on va essayer de tous les stuns avec l'ulti j'espère juste qu'ils n'ont pas la vision oh ils ont la vision la garce putain marrons de la erreur peut-être petite erreur de l'anidali qui a préféré aller counter le mundo pour farm là où à mon avis tu aurais dû rester avec nous petite erreur de ta part hop moi je vais back on va voir si je peux prendre mon zonia laissez moi je laissez moi juste les race s'il vous plaît ah les amis là je vais mourir voilà oh non c'est bon elle a préféré cibler l'autre je suis sauvé on va essayer de mettre le stun dès qu'on pourra oh merde il y a le yazowo qui débarque bon là clairement on est pas bien on va mettre ça histoire de non il meurt pas il flash out le salaud oh il flash out avec 10% de points de vie la vaille qui va le punir là ils sont hors cédé il faut essayer d'en mettre un maximum non ça tu viendras pas elle part avec 3 putain d'hp c'est pas possible décidément pas de chance sur ces moves non elle meurt elle meurt elle a dû se faire aggro par agri oh la conne je pourrais vous aider à mieux faire les meurt à le doublé il revient tonton argantard il est de retour et à la foutre tiens je vais prendre les loups au passage coucou non oui je prends les loups le mec il prend tout oui le doublé en sneaky on allait la chercher au flash pour la gratter cette hache on allait pas l'avoir regardez on va faire bugger le loup lol le loup qui s'en sort pas hop loup versus tourelle qui va y arriver la tourelle est plus forte que le loup omg it didn't hit me ah tu es déçu c'est bon on est revenu là et on peut finir yes on va pouvoir finir ça on va aller chercher de quoi faire le void staff hop bon ça nous remet un petit peu un petit peu bien là hop deux petits deux petits kills hein c'est plutôt bien ça fait du bien le loup cherche à gueule c'est ça comme je l'avais dit avec patience aimer devient très puissant ah bah oui mais aimer c'est un bon perso c'est juste que en one one en one one c'est euh je peux pas hein je peux pas la prendre hein je peux pas la prendre là qu'est-ce qu'il se passe avec ce souris vous avez vu ? pétage de plomb oh qu'est-ce tu m'a fait là ? oh en one one c'est impossible pour moi de la prendre dans le sens où clairement elle peut déglinguer mes tourelles hop ah c'est son bouquet de la tourelle chourou oh putain elle a retourné mon truc ça c'est abusé quoi ah ouais bah nous aussi on peut le faire regarde non là par contre l'ulti pas hein bon oh putain non c'est merde au fond on en est oh non mais c'est pas vrai il avait pré-shot son A le salaud c'était bien joué de sa part il a pré-shot son A et l'ulti qui part dans le wave oh tellement déçu tellement au fond quoi ah ça ça me fout vraiment au fond quoi oh alors là là ça 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 me fout vraiment mal ça c'est le genre de truc qui fout un peu le guac comme dirait Bob attention elle va essayer de nous tirer ses boules là il faudrait double dash double dash turn et on le déboîte ah par contre c'est en train de nous cleanse la botlane il faut qu'on décale hein je suis désolé les gars il faut que je vous aide je les aide en décalant sur cette botlane décidément hein maître I très mauvais choix pour aller en ADC ça ne marche pas hein la meta c'est pas fait pour les chiens oh là ton enfoiré il nous attendait ah t'es déçu ah bah oui t'es déçu mon petit bonhomme là par contre ulti là dès que tu peux ah merde non 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 dégage j'ai fait mes double tourelle moi j'en ai rien à foutre no balls j'essaye de me bait sur tes copains c'est ça GG ils ont réussi à aller cleanse et donc on va pouvoir back tranquilo ah ça pousse au top là il va falloir qu'on essaye hein d'aider un petit peu cette botlane qui ne revient pas là Master Yi pareil c'est un perso qui c'est un perso qui va commencer à prendre tout son sens en teamfight mais clairement sur une phase de lane il ne peut pas c'est simple hein c'est mathématique c'est théorique le mec a pas de range parce que c'est un mec qui a beaucoup de range euh il se fait poc hein il avance pour crav ah il se fait poc et ainsi de suite quoi et là clairement il n'y arrive pas oh là là il faut le choper lui oh mais arrête souris qu'est ce que tu fais mais ah regardez ça c'est abominable are you drunk souris reviens allez défoncez le attention il y a la Syndra qui va tous vous aligner dans l'ulti là oh ça va piquer oh ça va piquer GG et en plus on récupère l'assist allez on va pousser ce mid oh la 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 souris ah oui je la nettoie mais là je peux pas vous avez vu on était sur euh comment on appelle ça un move you know move ok bon allez je vais récupérer mon bleu tiens on passe ça donc là c'est compliqué mais vous avez vu hein sur cette ulti de vaille on peut vraiment se faire plaisir oui oui vite j'ai un travail important sur papa hop allez on le défonce vas-y qui c'est le papa allez tiens un golem de merde LAS METOUEL SALOT hop 5-5 ah ça va finalement on revient on revient dans la game hop voilà allez défonce le défonce le vilain loup bon allez défonce voilà on va essayer de choper cette Syndra là il faut vraiment qu'on arrive à la choper elle a combien ? 7-5 je suis à 5-5 bon ok mais j'ai un petit peu plus d'A6 quand même hein c'est juste qu'elle a un petit peu plus de forme du coup ah bah non laisse mes tourelles tranquille salope ah j'ai pas une ulti non c'est bon de toute façon j'avais le zonia pour lui bananer l'ulti hop ça aurait été beau c'est battant toi dégage saloperie ah la la cette hache hein qui est inarrêtable hein malheureusement qui se met un peu trop bien dans la game là qui se prend un doublé à chaque fois le maître heal qui se fait shutdown et le crocodile aussi ah bah bravo les gars il y a un peu de monde au mid j'ai peur j'ai peur dans mon anus qu'est-ce qu'il se passe ? oh bah oui en plus là le truc il faut un peu au fond oh t'es déçu là oh regarde ah j'ai t'as des boules j'ai pas pris j'ai pas pris le mec est content quoi attention à la hache quand même hop ouh il essaye d'envoyer en l'air hop et lâche arrête laisse mes tourelles tranquilles saloperie oh très joli mais là la vaille là je te conseille pas d'y aller quand même on a notre renais qui revient on a réussi à tenir malheureusement tant bien que mal cette petite tourelle mid arrêtez de me piquer mes creeps c'est ma ligne c'est mon mid hop bon allez je vais back un coup je vais aller chercher wow 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 oh là 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 il faut la cesser direct elle a déboîtée en fait littéralement en plus on a la vision dessus 5 secondes j'ai l'ulti on les met tous dans le stun et on leur fait un deuxième trou de balle oh là 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 ça donne tellement envie il va falloir y aller il faut y aller les gars il faut y aller ils sont split on les a pris en sandwich les gars les gars il faut qu'on y aille tellement dommage ça n'y va pas ça ne cherche pas ce kill voilà l'interruption avec l'ulti stun oh on a plus le zonia là du coup on va faire gaffe parce qu'à mon avis elle a récupéré son ulti attention hein on bait un petit peu vers les tourelles oh l'ulti qui est revenu hein qui est repris boum allez allez la vaille allez la vaille tu t'en sors tu t'en sors c'est dans la tête tout ça la douleur oh le doublé oui oui maléfique le hic il revient dans cette game on va faire on va prendre un on va pousser mine on va pousser comme des cochons mine on prendra les objectifs derrière là il faut vraiment qu'on pousse le mine hop qu'on puisse reprendre un peu du poil de la bête très très joli move les amis et on se remet vraiment bien dans la game regardez là Syndra qui n'y arrive plus je vous l'ai dit passer la phase de teamfight si on arrive à bait son ulti probablement elle va essayer de la mettre à chaque fois sur moi elle va être déçue parce que je vais le zonia à son ulti je vais le zonia et ça ça c'est très très bien quoi en plus on a un Yi qui reprend du poil de la bête comme on l'a dit par contre là je te cont... oh Yi des bottes mec des bottes des berserker boot tu joues moi à Yi copain oh t'as besoin d'un petit peu d'aise quand même allez on a quelques secondes on peut prendre la tourelle on va aller on peut la prendre on focus full la tourelle terminé hein bon il y a pas dedans y a que moi qui focus la tourelle donc on s'en va on s'en va littéralement et je vais aller poser une ward vite fait au Nash pour être sûr qu'on se le fasse pas bananer hop on va se mettre dans le coin on va se mettre ça en attendant ils ne savent pas que je suis là enfin je pense pas qu'ils savent que je suis là donc nous on se barre littéralement on s'en va hop on s'en jaï 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 on va finir notre... non vu qu'on a l'étude on va finir quand même le Rabadon dans un premier temps et on ira faire le voice tap un petit peu après voilà ça pousse au top ça pousse un petit peu au top ça pousse aussi sur leurs bottes donc ça va hop voilà 5-5 on est pas mal on est pas mal du tout cette vaille hein vous avez vu cette vaille qui récupère du kill mais par contre la maîtrise vite 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 prends moi les bottes c'est pas acceptable ce n'est pas possible c'est pas possible qu'est-ce que tu fais toi t'arrives t'es pieds nus comme ça mais t'es un samurai t'es nu non t'es pas possible hop oh putain oh putain oh les roquettes elles passent à travers lol oh salaud vous avez vu les roquettes sont passées à travers son ou alors c'est moi qui ai bugué je ne sais pas alors c'était pic le raid ils nous font sûrement nickel drake aussi au passage mais au moins on a réussi à enfoncer vraiment enfoncer ce mid du coup on va essayer de se faire une voie pour pouvoir continuer on a la chance c'est que ce mundo est un petit peu low oh le flash qui est pris derrière bon bah tant pis hein mais attention ça nous bait sur leurs collègues donc on va attendre on va se mettre en position attention un petit peu on garde le zonia pour être en temps oh mon dieu on est spotted allez tourelle fais toi plaisir ah je m'ai enlevé je suis plus là lâchez moi saloperie on a réussi à tenir je vais me foutre dans un coin moi y'a des boules partout j'ai peur allez le master heal qui récupère ma stack heal allez 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 le master heal allez je vais défendre le bas moi vas-y vous occupez pas moi je défends le bas je ne suis pas là faites comme si j'étais pas là voilà le master heal qui va récupérer sûrement le doublé qui va aller chercher la dc avec cette vaille parfait notre master heal qui revient qui prend toute sa puissance dans les teamfights magnifique là vous avez vu une fois de plus ils ont essayé de tout me mettre tout me mettre et malheureusement bah comme je vous l'ai dit on les a bananés avec notre zonia et cette vaille qui va pousser je vais venir t'aider à pousser au moins les pousser ce mid voilà on les a bien niqué hein le mundo est pas tanky ou quoi il est pas très tanky mais surtout en fait le mundo comme il les supporte il est que level 14 worst game even bah oui mais en même temps t'as pris yazoo au top tu t'attendais à faire combien 1,7,3 le mec tu galères un petit peu quand même copain attention ils sont venus au mid on va attendre non ça sert plus à rien d'y aller on va essayer d'aller piquer leur bleu alors ça donne quoi 17,17,17 la vaille qui est 17 le renaque qui est 17 on a clairement une belle avance level sur eux on va aller voir le drake du coup j'y crois à moitié pas du tout même en fait il y a plus de drake c'était sûr non tant pis pour le drake normalement on a un petit peu on a un petit peu de vision sur leur buff oui nidali qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui a dit là nidali pense au bâton du vide mais je suis en train de le build je suis en train de le build jusque là pour le moment c'était un choix c'était le rabadon ou le bâton du vide clairement on a choisi le rabadon hop allez on farm allez-y farm et pour moi tourelle à télé sud hop par contre il faut vraiment qu'on se remette les amis une ward au nash une ward au nash ils sont probablement partis faire le nash là sur un counter push comme ça ça pourrait nous coûter très cher n'allez pas à faire n'allez pas faire des creeps à 3 sur une lane comme ça un seul les gars il va mais là je pense qu'on est clairement on les voit pas sur les lanes pour moi ils sont au nash oui s'ils ont pas c'est vraiment c'est des tanches les gars parce que là c'est les mecs c'est une porte ouverte c'est pire que ça on dirait un anus dilaté d'actrice porno hop on va essayer d'y aller mais j'y crois plus que moyen voilà ils ont le nash on va attendre on va faire un trappin dedans c'est tellement bête tellement bête de s'être fait niquer le nash pour ça quoi hop au lieu quand vous voyez dans ces moments là surtout on l'a ping on l'a bien annoncé allez-y les gars allez-y moi j'ai pas de ward pour aller en mettre dessus oh la la regardez cette souris qui part en couille qui soit gentil il reste une game à faire soit sorti souris hop 36 minutes 7,5 ah là ils ont le nash bêtement pris hein parce qu'on a aucune vision dessus tellement dommage quoi bon je vais les piquer le bleu mais j'y crois moyen je pense qu'elle a du le clean ce passage là Syndra Gazou ok encore au top ah non il y est ah nice allez les 3 tourelles positionnées on va se faire ce truc assez rapidement très jolie la hache du coup qui dé-slack qui dé-slack son achor attention hein l'unicine qui va se faire chopper attention hein est-ce que t'as une lame du roi et là tu vois tu regrettes à ne pas avoir d'une lame du roi j'imagine petite lame hein qui t'aurait empêché ce lissine de se barrer hop et on va pousser hein il faut qu'on pousse le mid hein ils ont pu la décès potentiellement moins de défense au POC du coup on continue à pousser ce mid tranquillement allez-y hop tout en farmant ouh et alors on a le moule qui coule ah le stun qui passe le stun qui ne passe pas c'est dommage hein le stun qui est pas passé hop allez c'est parti qu'est-ce qu'elle dit yes 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 si si hop hop allez attention elle a pris une bouboule elle va essayer de me mettre le stun non on va alors bloquer ce couloir fidèle horreur sucrée aaaah Satie a eu son fidèle horreur sucrée donc oui j'imagine qu'elle est contente quoi on va essayer de bait sur les tourelles regardez regardez il se spit ce split un petit peu là il faut chercher une belle engage j'ai pas de tourelle avant un petit moment donc on va attendre on va se mettre un peu de vision ici là c'est à peine grillé qu'on est tous dedans quand même voilà ah bah si c'était pas grillé mais maintenant ça l'est hop ouh ça engage ouh ça engage lâche ton ulti lâche ton ulti mec sinon tu meurs ouh voilà il s'est foué full cc malheureusement ah j'ai peur lâche moi un mundo de merde envoie l'ulti sur la Syndra hein envoie l'ulti sur la Syndra dès que tu la vois oh la vache oh la vache c'est chaud c'est chaud ultra chaud on prend quand même quelques dégâts voilà il s'est fait full cc dans les fesses non je suis mou je vais mouir non on peut tenir oh le temps d'appuyer sur le Zonia je me prends l'auto attaque de cette saleté de hache la première auto attaque critique et ça n'a pas tenu hein c'est vraiment dommage quoi là on va prendre très cher sur ce move là ils nous finissent hein les mecs littéralement ils viennent de gagner la game sur ce move c'est tellement dommage notre René qui a slacké dans le bouche et qui s'est fait instant hein malheureusement complètement instant quoi hop mais non mais non mais non mais non mais non t'inquiète regarde ils vont peut-être pas finir c'est peut-être des mecs je non bah non dommage ah bah oui dommage là ah le René qui arrive non bah mais là le problème c'est que René qui à mon avis tu vas te faire instant aussi hein hop ah si ah bah oui ah oui je te l'avais dit hein ah je te l'avais dit ah là c'est tellement dommage Nika Zatoshi on a l'autre GG GG à eux ah là vraiment perdre bêtement là pour le coup vraiment perdre c'est vraiment dommage ce move du Renécton c'est il serait pas fait choper on pouvait prendre le fight là malheureusement il s'est fait mais instant mais ruiné alors que on l'avait vu hein je l'ai annoncé je l'ai dit ils ont de la vision dans le bouche ils nous ont vu c'est grillé il faut bouger et non il est resté à slacké dedans et là malheureusement bah il s'est fait jambobiné ah bah oui regardez même eux ils disent hein René Zatsro ben voilà bon le coup bon c'est dommage non c'est dommage parce que t'avais fait quand même une très jolie game René on voit que t'avais globalement t'avais tenu ton top hein par rapport à l'autre un petit peu moins de farm mais t'avais vraiment gardé tenu ton top il n'avait pas de kill le Yasuo il était sur du 1-7 tout à l'heure et on en en récupère un mais c'est vraiment dommage quoi hop aaaaaaaaaah je trouve ça limite quand je l'écoute avoir certains propos, bah c'est bien Kakael s'il y a certains propos qui certains de mes propos qui te gênent bah vas-y dis le hein je t'écoute fais toi plaisir mais là malheureusement on a mis que en lumière certains actions charnières certaines actions clés qui nous ont mis un petit peu dans le caca Et là malheureusement on va voir quand même les dégâts, je suis curieux quoi Ah c'était pas mal, c'est quand même relativement équilibré de notre côté On voit quand même une belle domination de la part de leur ADC Leur ADC qui a fait très très mal Et la Syndra aussi qui a fait beaucoup 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 de dégâts Malheureusement ça n'a pas suffi, c'est dommage, c'est dommage Et quand même je regarde la Nidali qui est un petit peu devant le Master Yi Un tout petit peu devant le Master Yi Nidali qui a fait une très belle game, on n'en a pas trop parlé Parce que c'est vrai qu'en support on la voit un petit peu moins Ah c'était d'accord, c'était notre top qui était level 21 C'est pour ça je pense que René s'est fait un petit peu choper malheureusement C'est vrai que quand on est petit niveau, au niveau des placements On est moins aware de ce qui est possible au niveau des moves Parce qu'on connait pas forcément les persos, on connait pas la réactivité Et là je pense qu'il a voulu faire son rôle Le temps qu'il a voulu bien faire Il est resté en front lane, stacké dans le bush Et il s'est fait un stand malheureusement Là il n'aurait pas pu faire René c'est pas nul, c'est juste les notes n'ont pas aidé Si Arteon avait ulti Z, ils seraient tous morts Ça marche pas comme ça vos gars Clairement j'ai surtout essayé de courir pour le coup Je sais pas si t'as vu mais là on pouvait rien faire de plus Mais c'est pas grave Styx, loin de là Loin de là si tu m'entends Styx je trouve au contraire que tu t'en es vraiment Vraiment bien bien sorti face à Yasuo Yasuo qui est un perso relativement fort Tu jouais contre, voilà tu n'es même pas level 30 Faut le souligner, il n'est même pas level 30 Et tu jouais quand même contre un gars à 300 wins Donc tu as très bien tenu ton matchup, tu as très bien tenu ta ligne D'ailleurs tu l'as même gagné ton matchup Donc ça c'est quand même à souligner Je trouve que c'est vraiment très bien de ta barre quoi Alors c'était le Mundo le petit niveau de leur game Là pour le coup le Mundo qui est venu en support Mais là en support ça a un petit peu moins d'impact sur la game je trouve Toi Mundo support c'est pas, voilà Mais c'est vraiment, c'est vraiment dommage Ça donne quoi ? Tu es plus simultanément doublé, doublé de tous les côtés Plus longue série 6, ah quand même 6 hein On a réussi à remonter 6 kills sans mourir C'était pas facile au début hein Vraiment pas facile du tout quoi Mais c'est dommage Un très 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 joli game On l'a perdu de pas grand chose Vraiment pas grand chose Si ce n'est sur ce move qui nous a vraiment mis dans le cas Il y a eu 2 moves je pense qu'on était vraiment problématique Le premier move Bah il y a 3 moves 3 moves Alors 3 moves c'était Le premier move c'est Peek à Master Yi comme à l'essai Et surtout quand on voit ton stuff mon petit Alex On se dit mais What the fuck ? Ah non il y en avait 2 petits niveaux chez nous Pardon il y avait 2 petits niveaux d'accord 3 ? Non 2, 2 D'accord C'est pour ça aussi que le Master Yi a fait des bêtises Bon voilà On verra un petit peu plus pourquoi il est parti sur un stuff un peu exotique on va dire D'ailleurs on va couper un petit peu le local recording Au revoir les gens de Youtube